Mesdames, Messieurs, bonsoir. Brève rencontre en Nouvelle-Calédonie. La visite surprise de François Mitterrand n'a duré que 12 heures et ne s'est conclue par aucune déclaration spectaculaire. Mais ces 12 heures ont permis au Président de la République de rencontrer toutes les parties en cause dans le débat qui divise ce territoire. François Mitterrand est maintenant dans l'avion qui le ramène à Paris et de Nouméa, notre envoyé spécial Fernand Tavares nous résume les épisodes de cette journée. Les détachements de l'armée de l'air, de terre et de la marine se sont installés de bonheur ce matin sur les pistes de l'aéroport de la Tontouta. Les militaires sont issus de toutes les ethnies du territoire. Nous sommes déjà au cœur du sujet. Lorsque le DC-8 présidentiel atterrit, il est moins de 9 heures et quart. De Paris à Nouméa, le voyage aura duré plus de 25 heures. C'est le haut-commissaire, délégué du gouvernement, M. Pisani, qui salue le premier le chef de l'État, dont chacun remarque le visage des moments graves. M. Mitterrand ne prononcera que très peu de mots à l'aéroport. Tous les élus territoriaux, le président de l'IQKW, le maire de Nouméa, les députés Jacques Lafleur et Roque Pidgeot sont venus accueillir le président. Et puis, comme le veut la coutume, c'est l'offrande des colliers de fleurs, mais l'heure, on le sent, n'est pas à la fête. En montant dans l'hélicoptère qui doit le conduire à Nouméa, M. Mitterrand dira à Edgar Pisani, il est temps de partir là-bas, car on doit nous attendre. Là-bas, c'est le haut-commissariat, où de nombreuses délégations vont exprimer leurs propositions, leurs convictions, leurs espoirs. Avant de se poser, le président de la République peut apercevoir une foule tricolore, acclamant la France, ou plus exactement, la Nouvelle-Calédonie française. Alors que depuis une heure, les entretiens entre le président de la République et les différentes autorités de la ville et du territoire ont commencé, juste derrière moi, au haut-commissariat, des milliers de Nouméa se sont réunis, ici place des Cocotiers, à l'appel du maire M. Larocque. Actuellement, la situation est calme, et comme vous voyez, Nouméa est pavoisée de bleu, blanc, rouge, les Nouméas veulent ainsi dire que Nouméa doit rester français. Pendant plus de 4 heures non-stop, le chef de l'État entendra tour à tour les forces vives du territoire, qu'elles soient politiques ou sociales, économiques ou culturelles, représentant des communautés mélanésiennes européennes, thaïciennes ou alisiennes, les chefs coutumiers de très nombreuses tribus viendront également en délégation. Tous diront que François Mitterrand a beaucoup écouté et questionné. Visiblement, il voulait entendre chacun de vive voix pour se faire sa propre opinion. Si les idées exprimées n'ont rien apporté de nouveau, qu'on ne sache déjà, tous ont dit leur satisfaction d'avoir pu rencontrer ici le président de la République. Ce que j'ai pu dire au président de la République, c'est que toute solution de progrès ne peut avoir une chance de réussir que dans le cadre de la République française. Je pense que le déplacement du président est aussi important pour la région. La région prend en compte ses déplacements comme une prise en considération encore peut-être plus importante du problème posé par la revendication d'indépendance du peuple canard en Nouvelle-Calédonie, mais problème posé aussi pour la région. Il est 16h et avant de repartir pour Paris, le président de la République aura tout juste le temps de visiter en profondeur une tribu. La tribu de Méhame-Bara, où François Mitterrand reçoit l'accueil coutumier et fait lui-même la coutume, c'est-à-dire qu'il offre des cadeaux et plante un caori à l'entrée de la maison commune du pays. Contact enrichissant pour mieux sentir toutes les réalités calédoniennes, dira François Mitterrand, avant de rendre hommage un peu plus tard à Point-Dimier et à l'action de la gendarmerie. Le chef de l'État, avant de quitter la Nouvelle-Calédonie, tirera les premiers enseignements de cette journée. Les vues de Paris, avec tout ce qui s'est passé, des incidents, des drames aussi, on pouvait avoir le sentiment qu'il faudrait encore beaucoup de temps pour que les uns, les autres, avec des convictions diverses et parfois antagonistes qu'ils ont, il leur faudrait beaucoup de temps pour pouvoir de nouveau retrouver un langage. Ce matin et cet après-midi, ce langage, je l'ai entendu. Celui du dialogue sera celui de la Concorde. Il y a encore tout ce chemin à faire, mais seul le dialogue permettra d'aller au terme que nous nous sommes fixés. François Mitterrand est donc maintenant reparti. Merci, Jean.